Bonne nouvelle aventure, salut tout le monde et bienvenue sur Resident Evil 4 Remake. Nous allons partir sur le chapitre numéro 7. Oh, Louis ! Ok, alors on va voir si on trouve des choses. Hum hum. Il n'y a pas de caisse là, non. Il a l'air sympa le château. Alors, il y a un tonneau là, je te vois. De la poudre. Décidément, t'es bien installé toi à chaque fois. Bienvenue, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Donc ça, on va. Une affaire bien conclue. Mais monsieur a des belles choses. Munition magnum. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Le Sting Gray, c'est un fusil à lunettes, de ce que je vois. Bon, il a beaucoup de grandes... Le Black Tie, non, il ne m'intéresse pas. Vas-y, je vais le revendre mon fusil à lunettes. Oh, je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Où est-ce que tu comptes mettre ça ? Dans ta poche ? Cette arme peut faire exploser des têtes comme des pastakes. Tu vas faire un massacre avec ça. Il me fait marre, il marche quand il dit ça. Ça, le broken... À quoi tu tiens le plus ? À ton argent ou à la vie ? Le choix est vite fait, l'ami. Je te souhaite bonne chance. Ça, on va augmenter la puissance tout de suite. Ça t'épate, hein ? Pareil pour ça. Et la Red 9, on ne peut toujours pas l'améliorer. Ah. Attends. Ah, il y a la carte au trésor. Et la certaine chose que l'argent. La prochaine fois, achète quelque chose. Alors, face à l'intérêt de la pistolet, il y a de quoi être un peu perdu. Faut aussi 4 valeurs sûres et 4 points forts. Unisher, celui-ci se distingue par sa stabilité et son pouvoir performant. La possibilité de l'équiper d'un visiteur. Là, ça en fait une arme très polyvalente. Red 9, pistolet doté d'une grande puissance mais son cul est très important. Il est possible d'atténuer ce défaut en l'équipement d'une crosse. Black Tie a un excellent pistolet pour le tir rapide. Son format compact permet aussi de conserver de la place dans l'inventaire. Mathilda en rupture de stock. Un pistolet qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui une fois équipé de sa crosse, ne donne aucun répit aux ennemis grâce à ses affoins en trois coups. Ah, les munitions de TMP par contre, j'en ai plus besoin. Alors TMP. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix par contre, c'est nous qui le décidons. Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. Fais bonne route. Ah, il y a encore des munitions de pistoles. Comme ça, on est large. Attends. Oh, t'es quoi toi ? La cour doit être derrière cette porte. Pas sûr que nos hôtes déroulent le tapis rouge. C'est quoi ça ? À mon avis, c'est pas là pour faire joli. Une catapulte, humitonne. Des arbalètes, hein ? Il y a quelque chose qui me dit qu'ils ne sont pas très amicaux. Bon, ben c'est pas mal, tout ça. Eh bien, c'est de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'ils sentent ? Chut ! Parle pas trop fort. Maintenant, on passe au prêtre. Au moins, une munition de pistolet, on est pas mal. Clore au plaga, c'est ça ? Non, on prend pas de risques. Couteau de botte, ça peut toujours être utile. Comment éviter de galérer en 2-2 ? Une grenade aveuglante, ça règle tous vos problèmes. Ah, des urnes à péter. Mission pistolet. P7 As. Alors justement... Donc là, nos amis prêtres étaient là tout à l'heure. Maintenant, il n'y en a plus un. Je vais le mettre en raccourci. Tonneau. Deux tonneaux. Poudre noir. Cartouche de pompe, ça c'est toujours utile. Oh, shit. Merde. C'est vrai que cette unit, elle est pas très... Oh, tu veux précise. Foutez-moi la paix. Eh, loin de toi. Viens. D'accord. Il y en a qu'un qui me tire dessus, je l'ai doux. Merde. Je te vois ça, l'autre part. Oudre noir supplémentaire. Bon, on va récupérer un peu plus d'argent, tu me diras. Ok, on va récupérer un petit stock de mine de fusil. Ça sera utile. Ok. Ok, toi. Je peux pas aller par là. Ok. Encore de la poudre. C'est la fête. Ça va, j'te dérange pas. Putain, on va même plus tranquille, ici. Encore de l'argent. Ah y'a pas mal la bande son ! Waouh 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 ! Saloperie ! C'est quoi qu'il me tire ? Waouh 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 attention ! Elle est là la catapulte. Parfait, une deuxième down et la dernière. Attention ! Il y a une grande ferraille. Ok super. Ah bah c'est ce qu'on avait descendu tout à l'heure. On va récupérer encore de la santé. Alors comment on va faire pour t'avoir toi ? Il y a une manivelle à un moment non ? J'aurais pas dû me jeter dedans. Ah ! Ok. On peut pas remonter par là. Mais c'est quoi ? Oh mais il y a des médaillons. Il y en a 6 à dégoter. Ok. Il y a une échelle là, je l'ai même pas vu. Quel couillon ! Bon. 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 Encore des caisses là. Parfait. Deuxième médaillons ici. C'est élégant. Ça, ça me plaît. C'est un des trésors du château, je dirais. ça vaut toujours un peu d'argent en plus. Waouh. Ah ouais, le timing parfait là. Ça va être sûr. Mais. Oh putain de toi. Non, c'est ça. C'est sorti. C'est ça. C'est bon. Oh, c'est bon. Oh. Oh. Oh, c'est bon. Tant pis, j'ai une idée. Tain, boost. Catapulte en moins. Une autre catapulte. Ha ! Bon, j'ai le radicade aussi. Bon, écoute. Putain. Alors, attends, il me dit qu'il y a un trésor. Il y a encore un médaillon, mais je ne sais pas où il pourrait être. Je crois que c'est là-dedans. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, il n'y a rien. C'est bon. Oh, t'es pas de fusil en plus. Je dis pas non. Sous du trésor à la con J'ai l'air tûk, hein ? Non il n'est pas là non plus. Je l'entends le balançon du métal. Bon c'est pas grave. Je vais peut-être aller voir si je peux oublier. Je le verrai peut-être pas mieux d'ailleurs. Il n'y aurait pas un truc de requête que j'aurais loupé. On ne sait jamais. J'ai l'air en marchant juste au cas où. Non c'est pas là. Bon au pire on reviendra plus tard dans l'aventure avant un certain stade. Sinon au niveau mule on est plutôt correct. En tout cas la Red 9 là il est pas encore à fond parce qu'il y a encore une étape exclusive. Et là EGIC veut que ce soit la puissance de feu. Putain. Je l'entends se balancer. C'est un truc de dingue je sais qui est là. Ecoute tu sais quoi j'aurai utilisé le canon. Bon. 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 Ah attends une requête Destruction de médaillon 3 Ces fanatiques ont accroché des maïdaillons bleus autour du château C'est une vraie pollution visuelle que quelqu'un nous en débarrasse 5 spinoles de récompense Proactivation 5 sur 6 Ok Bon là le pognon dans le château par contre Tu sens natif Et le dernier médaillon y est Non il n'est pas là Mon petit On va essayer de le rechercher Où est-ce que tu peux être Ok Tout va bien Compris Ah mais au moins on l'aura eu cette requête Bon cet objet là je ne vois pas où il est Oh mais attends j'ai une meilleure idée Je vais retourner en arrière On avait un marchand au début On va tout de suite lui donner Et comme ça on revendra le bracelet Bon le prêtre là on l'a vite géré C'est peut-être du temps en plus Mais c'est voulu Et comme ça on aura déjà la carte Ah est-ce que je vois tu t'es chargé d'une requête Un travail bien fait mérite une récompense à la haute J'ai plein de choses intéressantes à vendre Et tu as un ticket d'amélioration spéciale Quand on aura ce qu'il faut On pourra discuter Ça Il y a toutes sortes de bibelots dans le château de ce clown Et en plus je suis sûr qu'il en apporte toi Trésor ou babiole ça n'a pas d'importance Le prix Merci Attends le raid neuf On t'a en mode exclusif Bienvenue Mieux vaut prévenir que guérir N'est-ce pas Fais bonne route Comme ça C'est pas mal comme ça Il y a un trésor Ah ouais Aïe tu peux plus abattre le marchand Une boussole ancienne Bah j'allais louper un côté de ça Sérieusement Bon on en a déjà 2 sur les 41 Bah du coup je vais revendre aussi cette boussole ancienne Bienvenue Alors Qu'est-ce que t'achètes Une affaire bien conclue Hé 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 T'as le magnum me fait de l'oeil A quoi tu tiens le plus A ton argent ou à la vie Ah allez Le choix est vite fait Je vois que j'ai affaire à un commesseur La puissance c'est bien Mais le rechargement Ça compte aussi Toi-même tu sais Comme ça on gagne la forme Des munitions de magnum derrière Tiens prends ça avec Oh perds-toi là Abuse-toi bien avec ça En cours Elle va Alors munitions de magnum Tu les fabriques qu'avec Oh 17 Et c'est que 3 balles Bon écoute on a le magnum On va pas se plaindre On a refait de là Le broken butterfly Qu'on pourrait traduire en français Par briseur de libellule Qui est assez poétique Un tocard des fois Ouais Bon on récupère un saphir en plus Et maintenant on peut avancer J'entendais le battre mon métier Depuis tout à l'heure Parfait 7 balles de plus Notre ami de marchand Et il y a des trésors ici Bon il va y avoir de l'action Il va y avoir de l'action Si tu mets autant de ça De truc Tu ne vois rien d'autre depuis toute heure Bon je sauvegarde beaucoup Mais bon comme c'est ma première run On va récupérer pas mal de petites choses apparemment Ah par contre il y a un trésor enfermé De ce que je viens de voir Soyez les bienvenus Dans mon château C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance Monsieur Kennedy Ok vous êtes qui Au juste Moi Je vous en prie Appelez-moi Ramon Et permettez-moi d'aller droit au but J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle Sans discuter Maintenant Ça ça risque pas Ramon Cette demoiselle Reste avec moi Monsieur Kennedy Monsieur Kennedy Comme c'est noble Néanmoins voyez-vous Nous avons besoin d'elle Avec cette jeune fille comme source Les États-Unis Que dis-je Le monde entier sera inondé par sa grâce Car telle est la volonté de mon maître Sa sainteté Lord Sadler Alors vous allez obéir N'est-ce pas Jamais C'est pas moi qui l'aimé Comme c'est regrettable Faites que notre invité se sente chez lui Maintenant qu'il a choisi la mort Ok ça commence bien Néanmoins T'éloigne pas Mais vous êtes nombreux Les mecs Ah bien joué ça je t'avais pas vu Wow wow A de torsion Tu vas bien ? Oh putain je ne l'ai pas eu ! Bon pas grave. Ah ils m'ont bien focus hein. Bon on va repasser à la cinématique. Ok ils ne sont plus rien. Oh putain. Bon on les aïe c'est bien. De petites ferrailles. Peut-être que je vais pouvoir crafter des mines de... Non pas de pompe. Oh il y a sûrement un mécanisme. Il y a un cube là. Donc ça veut dire qu'il y aura un mécanisme avec ça ok. Là je ne pourrais pas l'avoir non plus celui-là. Là il y aura une clé. Ok je vais pas faire... Attends. Une herbe aux jeunes ça c'est bien. Non. Bien joué. Bien joué. De la poudre noire. De la poudre noire. Ah bah il y a un trésor là. Flacons de parfum chic. Rien que ça. Parfum... Hop une flacons de parfum design raffiné. Ok bon. C'est parti. Ok. Un autre rubis. Oh munitions de magnum ça c'est très bien. Oh non. Oh non non non. Note du gardien. J'ai de nouveau été arrivé au bémis de la nuit par ces bruits froyables provenant du sous-sol. Le bruit des griffes contre la lumière accompagne chronement classant. Cet homme nourrit une telle haine qu'il pourrait détruire le monde. Il servait autrefois le seigneur du château en tant que bourreau tout comme son père et son grand-père avant lui. C'est l'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar. Même au sein de sa famille il était différent. Il aimait sincèrement son travail et le faisait bien avec tes deux pour torturer les autres. Son habileté ne tarda pas à attirer l'attention du maître et lorsqu'il l'emmena dans ses cachots. Non je ne peux écrire cela. C'est de le dessus de mes fois que j'en fais de rappeler ce qui s'est passé là-bas. Il envoie de ma santé mentale. J'ai reçu l'ordre de m'occuper de lui. Je dois le nourrir et nettoyer la classe tout en écoutant cette voix sortie de chaque nuit. Je n'en peux plus j'en ai assez. Je ne peux plus toulurer ni de plus dans ce château. Je partirai demain. C'est une décision qu'il faudra pour ne plus avoir le temps de cette voix. Le pauvre. C'est pas une belle mort. Ouais. Il a bien souffert. Et en plus il me faut. C'est quoi ? Il a des animaux ici ? Oh oh ! Clète des cachots. La lumière est perdue. Et merde. Il peut pas voir, mais... Il peut pas voir. Y'a pas le choix. Faut courir. Alors là, c'est un Garador, ça, si je me souviens bien. Bon, il est là. Chut. Attention ici. Chaine. Y'a un succès pour en tuer un. Ou couteau seulement. On récupère des balles de pistole. Mon but là, c'est d'essayer de faire le succès de le tuer au couteau. Attention, c'est un peu dangereux, là. Deuxième coup. Attention. Il est bien berserk. Attention. On va surlisser ses mouvements. Y'a par là. Troisième. Tranquille. Il peut pas me voir. Il peut m'entendre, mais il peut pas me voir. C'est ça, la société du Garador. Attention. Quatrième coup. Je pense qu'il m'en faudra encore un ou deux. Ok. Tranquille. On se concentre. Alors, il est là. Est-ce qu'il me voit ? Ok, je sors de là. Cinquième coup. Allez, encore un ou deux. Attention. Viste. Yes, c'est bon. Succès déverrouillé. Rien vu, rien entendu. Et ça veut dire que c'est un gardeur uniquement avec des couteaux, mesdames et messieurs. On va récupérer tout ce qu'on peut déjà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a une manivelle, c'est ça ? Il y a un trésor là. À moins que c'est au-dessus peut-être. S'il n'est pas visible. Il y a un trésor. 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 C'est moi. Il y a un trésor. J'ai quand même pas mal de muns, là je suis plutôt large au niveau de certaines armes, je n'ai pas vraiment plein là. On va la surveiller quand même. En vrai, c'est... Oh, je reconnais ce petit son. Attends. Petit enfoiré. Septième auto-châtelain. Oh, mais il y a des petits trucs à mon avis. Jeton d'argent, ça c'est toujours utile. Bon. Bah, mettons qu'on a tout, c'est bien. Ok. De la poudre. Bon, on récupère... On se refait un peu des cartouches de pompe, comme ça on a un petit peu de supplément. Il y a un jeu avec les chaînes, ok. Alors. Il y a l'épée rouillée qui est là. Il y a un jeu avec les chaînes. Ah... 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 Il y a un nègre, mais je le vois pas. Ah, il y a... Parfait. Je l'avais pas vu l'aigle. Et là, c'est pas une épée. C'est une épée ensanglantée. Pourquoi ça sert, ça ? Certainement pas à combattre. C'est seulement une réplique. Et logiquement... Lui, on met l'épée. Ensanglantée. Donc il faut que j'inverse les épées. Il faut que j'inverse les épées. Donc on va inverser l'épée rouillée. Pour moi, la langue ensanglantée, elle est là. Ça, c'est bon. Il y a un truc, là. Allez, attends. Il y avait une quatrième épée. OK. Donc là, c'est l'épée ensanglantée. Là, c'est l'épée rouillée. Alors, si c'est pas ça, ça doit être une épée dorée. OK. Ma logique était quasiment bonne. Il avait l'épée dorée. L'épée sur la tombe. Ou non. Des mules de magnum. Ça nous fait quelques balles. Ça aura son utilité. 1500 P7 As. De la petite ferraille. Encore un petit peu plus de trucs. Un bracelet en or. C'est toujours bien. Ah, putain. Est-ce que c'est la scène ? Non, c'est pas là encore. Donc là, c'est l'hippocampe. Et il y a... Il y a un serpent dans le coin. Ça, c'est pas ça. C'est un cerf. C'est un cerf. C'est un cerf. Oui. Il y a un serpent ici. Alors, attends. Donc là, je peux descendre. Logiquement. Je récupère le sable vieille dorée. Et là, il y a un serpent dans le coin. C'est un cerf. Bon. C'est un cerf. Bah, c'était ça, en fait, non ? Pour moi, le serpent, il doit être en face, alors. Le serpent doit être en face, parce que là, il y a le cerf. C'est un cerf. Bingo. Comme ça, là, hop. Le seigneur Ramon qui est ici. Un petit tas de ferraille. Là, en dessous, je peux pas y aller, j'ai pas la clé. On doit revenir plus tard. Ça, c'est une certitude. Maintenant. Mission de fusil en plus. Ça, c'est oui. Oh, non. Salutations, Monsieur Kennedy. Êtes-vous enfin prêt à livrer la fille ? Putain, ça faisait longtemps. Je me suis permis d'organiser un petit divertissement rien que pour vous. Sans plus attendre, voici la vidéo. C'est l'histoire du preux chevalier qui protège la princesse. Ok. Attends, avant d'aller plus loin. À mezc- podcast, c'est la chapelle qui protège, c'est taille. C'est DLC. C'est passé toute la partie. LeAND, on s'enchaîne. eigenlijk. T� fats andrew tombe, c'est Gulf. une spinel en plus c'est toujours ça de pris il y a une save il y a de l'argent et il y a une note les parasites et leur écologie volume 2 il existe des parasites capables de contrôler leurs hôtes bien que ce soit un fait bien connu de la plupart des biologistes on ne sait pas grand chose dont la pluie sur la façon dont ces organismes opèrent voici une ligne de plusieurs de ces paradis le dichrocélium lorsque l'oeuvre de ce parasite migre vers le ganglion nerveux sous ce foie vient d'une fourmi ils altèrent son comportement quand la température baisse le soir pendant des heures de pâturage la fourmi infectée grapple au sommet du planche et s'accroche à une faille de sa mandibule dans l'intention d'être mangé le galactosome mume l'oeuvre de ce parasite se loge dans le cerveau de certains poissons comme le ceriole une fois infecté l'animal remonte à la surface de l'eau où il lâche pour se faire dévorer peur des oiseaux marins le cochloridium les spores aussi de ce parasite se développe dans les tentacules oculins de l'escargot où ils bougent comme des verts ils atteint le comportement du gastéropode de force à se déplacer vers le sommet du plan pour être bien en vue des oiseaux une fois évalé par un voit-il le site termine sa métamorphose et passe au stage au stade adult le stade adulte très connu dans nos services attend une seconde je suis pas allé dans notre pièce là ok 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 c'est pas de l'attitude que je dois aller bon il y a une grenade faut la garder donc ce sera pas par là et là ça va être chiant ça va être chiant je me souviens de cette phase la salle de loup il faut une manivelle on va vite récupérer tout ce qu'on peut est ce qui est chiant aussi c'est que comme c'est son bon oh là là on sort le pont tu t'es tu m'emmède C'est sûr ! oh putain de merde ah ils sont à la base ces foutus Zerba bon ok je vois que vous avez décidé tous de me saouler merde on l'a eu celui-là c'est bien je vois pas du gaspiller des munitions je vais vite regarder si j'ai rien oublié avant de redescendre non j'ai tout bon on va vite terminer cette zone je la déteste non et à n'est-ce qu'il y a quand même ça c'est trop utile ça s'arrête jamais bon tu es quoi ça encore oh non ok ça va me saouler qu'est-ce qu'il y a des balles de magnum pour ça ça fait chier mais pas du choix je m'allais pas recharger face à ces horaires oh il y avait un baril explosé si tu me diras une grenade recule recule tu es sérieux moi je te dis je te dis ça je commence à en avoir marre tous ces cons une grenade oh deux balles de magnum ça a compensé celle qu'on a perdu parfait le volant doré c'est ok bon j'ai encore mon soin complet ok on récupère un petit peu d'or wow bon ok on se taille ah bah oui bah oui mais j'ai même pas le temps de me soigner non t'es sérieux le jeu t'es sérieux deux carreaux piou piou bon ça va je recommence pas tout ça c'est cool ah oui bien sûr oui oui il a fait un petit cadeau pour toi Bon les deux là ils commencent à me saouler. Bon, on fait trois problèmes de moins. Je suis deux herbes rouges et je ne sais même pas quoi on fout. Ok, il faut que je retrouve juste. La valve. Wow, toi. Ah, bien joué. Oh bah oui. Je suis venu. Mais. Là j'en ai marre, ils m'ont vénère. C'est bon. Ça va bien ? Ouais, ça va. Ou toi ? Merci. Oh bah oui, bah tiens. C'est bon. Ah, vous en avez encore combien des trucs comme ça ? Et là on va refaire la blinde de mille de pistoles. Allez. Comme ça là on est large. Il aurait de neuf, on a vu ce qu'ils savent aller. Ok. Oh, t'es sérieux là ? Merci. Ça va ? Ouais. J'ai rien. On va faire de la ferraille. Ok. Ok, ça c'est la première partie. C'est fini. Et c'est pas encore fini. On n'est pas encore tiré d'affaire. Ouais, voilà. Mon couteau. Bien la poudre. Ok. C'est un peu too much là, non ? Tu crois pas ? Elle est là-bas. Attends. Je récupère déjà des choses. Poudre noire. Dans la grande ferraille, je vais la rembarquer. Bien. Compris. Ça va aller ? Ouais. Je vais y arriver. Léo ! Je te couvre, t'arrêtes pas ! Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Ok, ils sont là pour moi aussi. D'accord. Wow. C'est bon. Bah tiens. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah. Ah merde. Putain. Oh, c'est génial. Ah ! Achelé ! Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Dégage. Bon, apparemment le point positif c'est qu'on s'est refait du fric. On a deux belles grenades, notre couteau est down. Bon, il y a des urnes, on va peut-être se refaire des petits trucs. À mon avis il faudra qu'on revienne là. Quand même une ferraille encore. Petite ferraille. Et là il va me faire un peu d'émission de pompe quand même. Une pistole, allez. Ouais, parfait. Oh, le joli jardin. Bon. Attends, j'ai oublié un truc c'est ça ? J'ai oublié de la poudre. Ouais, deux de poudre ça se prend. Ok, donc là on la fait passer par dessus. Je crois que j'ai terminé le stream ce soir avec la fin de ce chapitre 7. J'ai pas encore vu beaucoup de trésors. Ça a l'air d'être ici. Ça va ? Je crois. On lui t'inquiétait pour elle. Inquiète-toi plutôt pour toi. Wow. Pauvre petit agneaule. Mais, retiens-toi mon enfant. Acheter. Là il y a mon couteau là. Aïe, aïe, aïe. La séparation et le couteau dans la main. Ah, c'est pas mal. J'ai bien aimé cette scène. Bon, on va s'éteindre chapitre 7. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de l'Aventure Résentiel 4 Remake. Plein de rebondissements et un petit peu de changement scénaristique que je trouve plutôt agréable. Voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, on est mort deux fois ici, malheureusement. Et d'échapper, je ne mets pas beaucoup de temps, mais il y en a d'autres. Je m'éternise un peu. Pour tout celui-là avec la recherche du médaillon, je ne trouvais pas. On a vu 66 ennemis. On est mort deux fois. 70,3% de précision. 14 attaques subies. Donc, on va enregistrer. Et voilà. Comme ça, demain, on entamerait le chapitre 8. Et on verra un peu ce que ça donne. Je vous remercie à ceux qui sont passés, sinon vous regardez. Je vous dis une bonne soirée. Je vous dis à demain pour essayer de l'aventure Résentiel 4 Remake. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bonne nuit. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501